Donc Joël, un match en deux temps du côté canadien, ça a été un peu lent pour démarrer. Par la suite, les choses sont mises en marche. Ça reste une défaite par un point. Quelles sont tes premières impressions? On n'a pas commencé aussi fort qu'on aurait dû. On avait un peu moins de passion que d'habitude, mais je pense que c'est un warm-up pour ce qui est à venir. Le fait d'avoir été capable de bien sortir au dernier quart, la gardienne qui a été solide aussi en deuxième moitié du match, c'est des points encourageants pour vous autres? Absolument, parce que là, peut-être que ça va commencer comme ça demain. Au moins, on sait qu'on peut le faire. On aurait dû juste le faire tout de suite, dès le début. Est-ce qu'en début du match, il y avait encore des arrières de pensée de ce qui s'est passé à la finale des Jeux pan-américains? Une défaite crève-cœur? Non, on a vraiment essayé de grandir de cette expérience-là. Non, on a essayé vraiment de laisser ça là-bas. De ton côté, tu as eu un tir de pénalité qui a touché le poteau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste manqué mon lancer. J'aurais dû ne pas hésiter et juste faire ce que je voulais faire. Vous êtes dans le dernier droit en préparation pour le tournoi de qualification olympique. C'est quoi l'esprit et l'ambiance dans l'équipe présentement? Là, on sait qu'il reste juste à peu près cinq mois. On travaille fort. On sait que tous les matchs doivent compter parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités avant les qualifications. Alors là, on a encore cinq matchs à faire. On va travailler super fort. On s'en va en Australie en janvier. Tous les jours, tous les matchs qu'on peut, on va donner tout ce qu'on peut. En Australie, ce n'est pas un tournoi? Non, c'est juste un camp d'entraînement qu'on est en Australie. Donc, être concentré au maximum avant le tournoi, c'est mi-avril en Italie, c'est ça? Oui, mi-avril. Merci. Merci.